Tatutèrement, notre fédération a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine énergétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Grâce aux plans de chasse et plans de gestion mis en place de longue date, le Loir-et-Cher peut se targuer de posséder un remarquable panel d'espèces chassables, en petits comme en grands gibiers. Pratiques agricoles, aménagements et agrainages déterminent la capacité d'accueil d'un territoire. Il convient de ne pas oublier non plus la limitation de la prédation, également essentielle. Dans cette perspective, les efforts des chasseurs locaux et des exploitants agricoles pour améliorer la qualité des habitats de la faune sauvage se sont traduits cette année par notre participation au programme régional d'InagroBio qui vise la mise en place et l'optimisation d'aménagements favorables à la biodiversité. Celui-ci est soutenu financièrement dans le cadre de l'éco-contribution par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. Par ailleurs, au niveau départemental et avec le soutien financier de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, 566 hectares de jachères environnement faune sauvage ont été contractualisés par 107 agriculteurs. 188 hectares de cultures d'intérêt faunistique, de cultures à gibier et de bandes ou bordures végétalisées ont pu être réalisés d'autre part sur 75 exploitations. Les haies sont des éléments paysagers qui protègent les cultures par leur effet brise-vent et constituent de véritables écosystèmes favorables à la vie. De nombreuses espèces y nichent, s'y nourrissent ou s'y réfugient. Réservoirs d'auxiliaires, elles permettent également de lutter contre les ravageurs des cultures et jouent le rôle de corridors écologiques, tout en assurant une bonne protection des eaux et des sols. C'est pourquoi la Fédération a accompagné la plantation de 2700 mètres linéaires de haies, constituées de pas moins de 5311 plans. En matière d'aménagement, il est important de préciser que le versement des aides de la nouvelle politique agricole commune reste conditionné au respect de règles de base renforcées et élargées en 2023. Ainsi, le déplacement d'une haie doit être justifié par une prescription dispensée par un organisme reconnu, tel la Fédération départementale des chasseurs de Loire-et-Cher. Deux techniciens de notre fédération, Frédéric Leroy et Jean-Michel Vincent, sont habilités à dispenser les prescriptions pour un meilleur emplacement environnemental d'une haie dans le cadre de la BCAE 8. Faut-il rappeler que tout milieu naturel est un écosystème à protéger, qui nous offre d'importants services écologiques. A ce titre, le Loire-et-Cher est riche de zones humides, caractérisées par une biodiversité exceptionnelle. Aussi, grâce à l'appui financier, principalement de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, mais aussi de l'Offrice français de la biodiversité, de la Fédération nationale des chasseurs et des propriétaires à hauteur de 20%, nous avons pu mettre en œuvre notre projet EcoZH 41. Il s'agit d'un programme de restauration des étangs à grande échelle sur la zone Natura 2000-Sologne, en faveur du buteur étoilé et du flûteau nageant. Ce travail a été réalisé conjointement par notre technicien Serge Bourdet et l'animateur Natura 2000-Christophe Bach, que nous tenons à remercier tout particulièrement. Une cinquantaine d'étangs seront restaurés entre 2017 et 2023 en Sologne, pour un budget global d'environ 240 000 euros. Et pour mesurer l'impact des aménagements réalisés, nous effectuons des inventaires faunistiques et floristiques avec l'appui de l'animateur Natura 2000. Conformément au Code de l'environnement, la Fédération assure la gestion des plans de chasse individuels. Dans le cadre du plan de chasse rangibier, elle a attribué pour cette campagne 16 097 bracelets de chevreuil, 5 889 bracelets de grands cervidés, 184 de dents et 183 de mouflons. L'analyse des tableaux de chasse de l'espèce cerf-et-larf révèle un taux de réalisation moyen de 48%. On observe que les cerfs de plus de 8 corps sont réalisés à 41%. Ceux inférieurs ou égaux à 8 corps sont réalisés à 44%. Alors que les biches le sont à 51% et les jeunes à 49%. La difficulté à améliorer les taux de réalisation tient sans doute à l'étendue du domaine vital de l'espèce qui dépasse la superficie moyenne des territoires de chasse et à la répartition spatiale, souvent hétérogène, des animaux. Notons que le nombre de cerfs et larres attribués dans le cadre des plans de chasse a augmenté de 26% en 8 ans, alors que le taux moyen de réalisation de la campagne 2015-2016 était sensiblement le même que celui de cette saison, aux environs de 47%. Un peu plus de 77% des 16097 chevreuils attribués ont été prélevés cette année. Un taux en baisse de 5 points par rapport à l'an passé, ce alors que le taux moyen de réalisation au cours des dix dernières années est de près de 83%. Notons que des cas de mortalité anormales chez cette espèce suscitent toute notre attention et des analyses ont été réalisées tout au long de la saison, mais sans révéler jusqu'à présent de problèmes sanitaires majeurs. Par ailleurs, l'effet canicule a pu également jouer un rôle dans le taux de survie des fangs cette année. Au-delà de ces données statistiques et de leur analyse, il faut rappeler que notre éthique de chasseurs nous ont joint de faire systématiquement appel à un conducteur de chien de sang agréé en cas de suspicion d'animal blessé à la chasse. Le retrouver et abréger ses souffrances est notre devoir. Cette saison, les conducteurs de notre département ont effectué plus de 1400 interventions, dont 323 contrôles de tir concernant des animaux manqués ou déjà récupérés par un tiers, 606 échecs dont plus de 100 sont dus au refus de droits de suite, ce qui ne manque pas de nous interpeller en termes d'éthique et dont plus de 50 découlent d'un comportement inapproprié des chasseurs. Enfin, 475 réussites ont permis de retrouver 78 serres, 93 chevreuils, 303 sangliers et un renard. Ainsi, près de 44% des animaux recherchés ont pu être achevés ou récupérés morts. Sans doute est-il bon de rappeler que chaque année, la liste actualisée des conducteurs agréés de notre département est indiquée dans le livret des dates de chasse éditées par la Fédération. Cette information est également en ligne sur notre site internet. Les conducteurs agissent bénévolement, ils sont passionnés et engagés pour aller jusqu'au bout de l'acte de chasse. Nous n'avons donc aucune excuse pour ne pas faire appel à eux. Comme vous le savez, les commissions fédérales sont chargées d'examiner et d'étudier les différentes orientations synergétiques et financières de la Fédération. La commission Grand-Gibier a souhaité souligner ses axes de travail. Notre commission Grand-Gibier, composée de huit représentants de territoires de chasse issus de différentes régions agricoles et de superficies variées, joue un rôle essentiel dans la gestion des espèces de Grand-Gibier. Elle rassemble des représentants des intérêts forestiers et agricoles, des lieutenants de Louvetterie, des élus du conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-et-Cher, ainsi que des collaborateurs du service technique de cette même fédération. Nos membres se réunissent de deux à quatre fois par an en fonction de l'actualité et des besoins. Les années de renouvellement du schéma départemental ou lorsqu'une réglementation nationale impacte la gestion du Grand-Gibier, notre activité est bien sûr intensifiée. Notre commission a pour mission de proposer des solutions au conseil d'administration de la Fédération en matière de gestion des espèces de Grand-Gibier. Cela englobe les plans de chasse pour les cervidés, le plan de gestion du sanglier, ainsi que les problématiques liées aux dommages agricoles et forestiers. En Loire-et-Cher, nous utilisons divers outils de gestion des ongulés pour assurer une gestion équilibrée des populations de serres. L'un de nos principaux outils est la réalisation d'un indice nocturne qui nous permet de mesurer les variations de l'abondance relative des populations de serres. Historiquement réalisés dans les massifs de Boulogne ou du Cosson, nous avons mis en place de nouveaux circuits depuis trois ans, notamment dans le massif de Teillé-Orsay et dans le sud de l'autoroute 85 pour améliorer nos connaissances. L'exposition annuelle des trophées de serres est également un moment clé pour nous. Elle nous permet de connaître la pyramide des âges des spécimens prélevés, ainsi que de prendre les mesures des bois de daguerre pour évaluer leur état de santé, ce qui peut être révélateur d'un éventuel déséquilibre entre les animaux et leurs milieux. Les plans de chasse sont un autre outil important pour nous. Les propositions d'attribution d'ongulés sont élaborées en concertation avec les chasseurs, ainsi que les représentants des agriculteurs et des forestiers. Nous nous appuyons sur les groupements d'intérêts synergétiques ou groupements d'intérêts agricoles silvos synergétiques, qui sont des structures associatives très présentes dans le nord et le sud-ouest du département, ainsi que sur les comités synergétiques de gestion en Sologne, qui compensent l'absence de GIC dans une grande partie de cette région. Les représentants des territoires y sont élus tous les trois ans et siègent aux côtés des représentants des instances agricoles, forestières, de l'Association départementale des chasseurs de Grand-Gibier et de l'Office français de la biodiversité. C'est lors des réunions de travail de ces différentes instances que sont décidées les bases en hectares qui nous permettent de calculer les attributions du plan de chasse en fonction de la superficie de chaque territoire et des orientations que les chasseurs souhaitent donner aux populations d'ongulés de leur secteur, tout en tenant compte des problématiques agricoles et forestières locales. La commission Grand-Gibier de notre fédération est également impliquée dans la surveillance sanitaire de la grande faune, notamment à travers sa participation active dans le réseau Sagir de surveillance des maladies infectieuses des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres, ainsi que dans Sylvatube, le programme national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage. En Loire-et-Cher, la chasse du Grand-Gibier est pratiquée sur l'ensemble du département avec près de 3 400 territoires attributaires. De plus, environ 400 autres territoires sont demandeurs d'un plan de gestion pour la chasse aux sangliers. Notre fédération réalise également des prélèvements d'échantillons pour alimenter la sérothèque nationale et surveiller la circulation de la maladie d'Odgeski et de la brucellose dans les populations de sangliers. Ces activités de surveillance et de prélèvements d'échantillons sont essentielles pour assurer la santé et le bien-être de la grande faune, ainsi que pour prévenir et gérer les maladies infectieuses qui pourraient affecter ces populations. Car, en plus de ces problématiques agricoles, il nous faut entendre la sonnette d'alarme que tirent les forestiers sur les risques de dégâts que peuvent engendrer les ongulés dans les plantations et les régénérations, notamment naturelles. Il s'agit d'un enjeu national important, car l'État mobilise des financements en faveur de la reforestation pour anticiper les mutations liées au changement climatique, en implantant de nouvelles essences, chênes pubescents, cèdres, pains maritimes. Pour éviter de potentiels conflits, nous devons nous attacher à réaliser sérieusement les minimas de nos plans de chasse, tant pour le chevreuil que pour le cerf et laf, et notamment ceux des biches. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a entraîné une importante hausse des prix des denrées. Or, cela impacte par voie de conséquence les indemnités que les chasseurs versent aux exploitants agricoles et entraîne des difficultés financières majeures pour les fédérations. C'est pour parer aux conséquences de cette crise que notre gouvernement a mis en œuvre un plan national de résilience. En matière de dégâts de gibier, cela se traduit par la prise en charge des surcoûts liés à l'augmentation des barèmes d'indemnisation entre 2022 et 2021. Mais attention, cela ne doit pas nous faire occulter qu'il est capital de réagir et de le faire sans délai, et pour cela d'utiliser tous les moyens de nos dispositions pour ramener les populations à un niveau tenable, notamment celle des sangliers, espèce qui représente entre 75 et 85 % de la facture de dégâts. Ne nous voilons pas la face, c'est notre crédibilité de gestionnaire et notre responsabilité de chasseur qui se joue là. Rien de moins. Je souhaite enfin revenir sur cet accord signé entre la Fédération nationale des chasseurs et les représentants agricoles et sur le protocole d'accord signé entre la Fédération nationale des chasseurs, le ministère de la transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Ils sont susceptibles de nous permettre d'accéder à des aides financières sur trois ans. Mais celles-ci sont soumises à condition, notamment celle de faire baisser de 30 % des superficies détruites par rapport à celles de 2019, année de référence. La balle, sans mauvais jeu de mots, est dans le camp des Fédérations et surtout dans celui des chasseurs. Oui, nous nous devons de réagir, de baisser les densités de sangliers et de le faire d'abord par la chasse, même si d'autres outils sont en cours de discussion au niveau départemental pour mieux le réguler. Je vous dirai pour conclure que nous pouvons nous réjouir que notre département représente un haut lieu synergétique, être fier de notre engagement de chasseurs, mais que nous devons aussi faire en sorte que cela perdure. Pour y parvenir, il faut que tous ensemble, nous abordions ce grand virage qui consiste à admettre que trop est l'ennemi du bien, que nous allons desservir la chasse de la grande faune en ne mettant pas un terme à l'évolution exponentielle des populations. Se réformer, c'est avancer. Se réformer, c'est grandir. Se réformer, c'est pour nous, chasseurs, assurer une gestion durable de l'ensemble des espèces. Alors, soyons-en dignes. En ce qui concerne le plan de chasse Petit Gibier, il a été attribué cette saison 10 233 bracelets de faisan, 2524 de lièvre et 127 bracelets de perderie. D'après les tableaux collectés, on note que le plan de chasse a été réalisé à 55% pour le faisan cette année, que le taux de réalisation est de 50% pour le lièvre et qu'il est de 26% pour les perderies. On a pu jauger, au fil des décennies, les répercussions des diverses activités anthropiques sur les populations du Petit Gibier de Plaine. À ce titre, le développement d'unités de méthanisation sur le sol français s'accompagne d'interrogations et de craintes. Filière d'avenir pour les uns, installation à risque pour les autres, la Fédération n'a ni la compétence ni la vocation à juger de la pertinence de ces installations. Toutefois, au regard de leur potentiel impact sur la faune sauvage, la Fédération se doit de le mesurer. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre un programme de suivi faunistique sur le secteur du méthaniseur de mer, avec l'appui de notre alternant Benjamin Bouffette. Ce méthaniseur est porté par un groupement d'exploitants qui réalisent, pour l'alimenter, des cives. Culture intermédiaire à valorisation énergétique. Au début de l'étude, au printemps 2022, aux 100 hectares, il était compté sur la zone suivie une moyenne de 4,8 coques faisants, 6 couples de perderies et 42 lièvres. Après 63 heures de prospection, 100 kilomètres arpentés, 6 heures de recherche par drone et avec le renfort de 7 techniciens, administrateurs et partenaires, 26 cas de mortalité et 11 animaux fuyants ont été dénombrés, sortant des cives lors de la récolte. C'est donc pour consolider les premières données collectées que nous avons décidé de poursuivre durant une année le suivi engagé. Benjamin, qui a acquis la connaissance du territoire, des acteurs et des enjeux de l'étude, poursuit sa mission, toujours en alternance, et prépare cette année un bachelor biodiversité, après avoir obtenu son CSTC l'an dernier, certificat de spécialisation de techniciens synergétiques. Les machines agricoles peuvent également s'avérer destructrices pour la faune sauvage, en particulier pour les couvées et autres animaux blottis. Notre technicien, Jean-Michel Vincent, est référent du groupe technique national d'agrifaune sur le machinisme, dont la mission est d'évaluer les effets des pratiques de récolte d'herbes et de fourrage sur la faune sauvage, et d'évaluer la pertinence des solutions pour limiter les éventuels effets négatifs et leurs conséquences technico-économiques. Dans ce cadre, il participe à la deuxième année de tests et de suivis de la barre de détection sans SOSSEF de Pottinger, menée pour partie en Loire-et-Cher. Ce système d'assistance automatisé, reposant sur des capteurs, permet la détection de la faune sauvage dans les parcelles en cours de fauche. Il est intéressant de noter qu'au printemps dernier, le constructeur autrichien a effectué des tests dans plusieurs pays. 1300 hectares ont été fauchés. Le bilan de ces essais permet d'apprécier le nombre d'animaux sauvés, 126 fangs et une quarantaine de lapins et de faisans. La commission Petit Gibier suit bien sûr de très près tous ces dossiers, pour définir des propositions d'avenir à soumettre au Conseil d'administration de la Fédération. Le président nous présente maintenant un focus sur sa commission. La commission Petit Gibier est composée de 23 membres, répartis entre les chasseurs, les membres du Conseil d'administration de la Fédération et les techniciens synergétiques. Notre département abrite de belles populations de Petit Gibier naturel, ce qui constitue un patrimoine exceptionnel qui nous engage. A cet égard, l'augmentation constante des superficies en plan de chasse faisant, atteignant 213 000 hectares en 2023, témoigne de notre volonté de préserver et de développer ces populations naturelles. La commission Petit Gibier de la Fédération a pour mission de gérer la petite faune en privilégiant le gibier naturel et de maintenir les comptages pour alimenter notre base de données sur les populations locales en Loire-et-Cher. Ces informations sont précieuses pour assurer une gestion optimale des espèces de Petit Gibier et garantir leur statut d'espèce chassable. Le suivi des espèces est réalisé au moyen de comptages effectués à différentes périodes, avec la participation de près de 6000 bénévoles au total. La participation des gestionnaires de territoires à ces opérations les sensibilise également à l'impact de leur pratique de la chasse. Le suivi que nous effectuons sont étalés tout au long de l'année. En janvier, nous réalisons le dénombrement des lièvres par la méthode des indices kilométriques d'abondance. Pour cela, nous parcourons 454 kilomètres de circuits de nuit afin d'évaluer les niveaux de population et leurs variations. En mars et avril, nous effectuons l'arpentage d'environ 550 carreaux échantillons pour compter les perderies rouges et grises ainsi que les lièvres. C'est également à cette période que nous recensons les coques faisans chanteurs. Enfin, en août, nous réalisons des échantillonnages de compagnies de perderies et de faisans. En 2022, ces opérations techniques ont permis de recenser plus de 4500 oiseaux. L'ensemble de ces comptages permet aux sous-commissions régionales d'élaborer des propositions d'attribution de plans de chasse en se basant sur les grilles mises en place par la commission Petit Gibier. Ces propositions sont ensuite soumises à la validation de la commission départementale plans de chasse. Par ailleurs, la commission Petit Gibier s'attache également à harmoniser les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse du faisan et du lièvre en prenant en compte la biologie de ces espèces pour une gestion responsable. De plus, elle accompagne les communes qui souhaitent adopter le dispositif plans de chasse en analysant les résultats des enquêtes menées auprès des adhérents et en proposant des mesures au conseil d'administration de la Fédération. Les membres de la commission Petit Gibier participent également activement à l'élaboration du schéma départemental de gestion synergétique dont la 4e édition est en cours de réalisation. Le Petit Gibier sédentaire de plaine est au cœur des préoccupations de la Fédération et c'est pourquoi la commission Petit Gibier est ouverte à toute proposition de nouvelle expérimentation, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes, comme avec l'opération Reconquête sur la Perderie. En effet, le renouveau du Petit Gibier reste notre objectif ultime. Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité de maintenir et de développer les populations naturelles de Petit Gibier du Loirichère. C'est pourquoi nous investissons sans relâche dans les aménagements, les plantations de haies, les repeuplements, la régulation des prédateurs et la gestion des plans de chasse année après année. Gageons qu'un jour prochain, nous récolterons le fruit de nos efforts. La Fédération assure la validation annuelle du permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasse accompagnées. Elle a vendu 14 656 validations annuelles, soit une baisse de 1,65% par rapport à l'an dernier. Parmi ces validations, 258 concernaient des chasseurs nouvellement formés. Au 5 avril, nous avions enregistré d'autre part 860 chasseurs ayant souscrit une validation temporaire. À la lecture de la pyramide des âges de nos adhérents chasseurs, on constate que l'âge moyen des femmes est de 46 ans contre 55 ans pour celui des hommes. Le nombre le plus important de chasseurs par classe d'âge se situe dans la tranche des 56-75 ans, avec 6725 chasseresses et chasseurs, soit près de 44% de nos adhérents chasseurs annuels. La part des femmes dans nos rangs représente 3,7% des adhérents chasseurs. Nous comptons par ailleurs cette année 3 324 adhérents responsables de territoires de chasse. Pour ne pas déroger aux règles, il est nécessaire d'y avoir été formés et de recevoir une information régulière sur leur mise à jour. C'est dans ce cadre que notre Fédération organise notamment la préparation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser et qu'elle apporte son concours à l'organisation de l'examen du permis de chasser. Depuis début 2023, l'inscription se fait en ligne depuis un site internet développé par l'Office français de la biodiversité. Nous avons déjà formé 147 nouveaux chasseurs sur les 156 inscrits sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2022. Le taux de réussite de ces candidats à l'examen est de 85%. Et depuis le 1er janvier 2023, nous avons formé 90 des 330 candidats inscrits dont 80 ont été reçus à l'examen. Le taux de réussite de ce groupe est de 80%. Au total, plus de 2690 personnes ont déjà été formées cette année. Au 6 avril dernier, nous avions enregistré 2105 chasseurs ayant suivi la formation décennale obligatoire, dont 2057 l'avait fait en présentiel. Seul le respect des règles de sécurité à la chasse permet de tendre vers le risque zéro. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à mobiliser de nombreuses heures de nos personnels pour cette formation. Nous continuons par ailleurs à proposer une journée complète de formation sur la sécurité à la chasse. Et 91 chasseurs ont préféré suivre cette formule qui inclut volets théoriques et pratiques, en plus de la remise à niveau décennal. Deux nouvelles séances sont d'ailleurs prévues en mai prochain. D'autre part, 96 personnes ont suivi la formation au piégeage. 31 chasseurs se sont initiés à l'examen du gibier. Cette saison, 42 filleuls et 57 parrains se sont vus délivrer une autorisation de pratiquer la chasse accompagnée après avoir suivi la formation correspondante. La formation sur la chasse à l'arc a déjà été suivie par 16 chasseurs cette saison et 3 nouvelles séances sont prévues en juin prochain. En moyenne, ces 8 dernières années, nous avons formé une cinquantaine de chasseurs par an. Enfin, la nouvelle formation premier secours canin a déjà réudi 26 participants. Et si l'on veut être apte à apporter les premiers secours à son chien pour la prochaine campagne de chasse, on pourra suivre l'une des deux nouvelles séances prévues en mai et juin prochain. Après le départ de Marion Boulet qui avait développé le poste de chargée de communication depuis sa création en 2018, Louis Cotta nous a rejoint fin 2022. Vous avez pu découvrir sa patte de graphiste et de community manager sur nos réseaux sociaux, pour lesquels il a créé un nouveau logo, plus adapté à ses supports. Il a également renouvelé la maquette de notre newsletter dont il vient de relancer l'apparution. Par ailleurs, sans doute avez-vous entendu parler de notre participation à un marché de Noël à Blois l'hiver dernier, lequel nous a permis de promouvoir la venaison à travers une dégustation face à un public très intéressé par les qualités gustatives et les valeurs nutritionnelles du gibier. Pour ces animations nature, Marie Douayen, notre animatrice, a obtenu cette année pour la fédération le label Calinat de la marque Qualité Tourisme. Ce label, gage de qualité, répond à un référentiel établi par le ministère du tourisme. Cet agrément nous inscrit également dans une dynamique d'amélioration à travers le processus de suivi qu'il impose, à savoir des audits réguliers et des questionnaires de satisfaction auprès des participants. Financé par le dispositif de l'éco-contribution, un nouveau sentier Traces et Indices a été aménagé sur notre site de formation et d'animation nature de Montrieux en Sologne. Par ailleurs, des animations, financées par le dispositif, nous ont permis d'accueillir un plus large public scolaire cette saison et de sensibiliser de nombreux élèves aux richesses de la biodiversité et à la nécessité de la préserver. Rappelons la réouverture depuis le 1er avril de la réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoney, refuge exceptionnel pour la vie faune migratrice. Une période de huit mois d'assec a permis la minéralisation des vases de l'étang et le développement d'une végétation propice à l'accueil de nombreux oiseaux d'eau. Des travaux de restauration et d'aménagement ont par ailleurs été réalisés. Interventions mécaniques d'arrachage de saules afin de favoriser le développement de la roselière et création d'exclos de protection pour favoriser l'implantation de nénuphars favorable à la nidification des guifettes. Ces travaux ont été réalisés avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire Bretagne, le Conseil départemental de Loire et Cher et en partie avec nos faux-propres. La Fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au patrimoine naturel qu'elle a pour objet de défendre. Ainsi, cette année, elle s'est portée neuf fois partie civile dans des affaires d'infraction à la chasse. Les infractions constatées sont de différentes natures. Chasse sans plan de chasse, chasse sans permis, sans assurance, chasse depuis un véhicule, reprise de faisant sur une zone en fermeture, animal déplacé sans bracelet, jet de sous-produits d'animaux. Nous déplorons que certains actes de chasse illégale ne soient pas forcément suivis d'une réponse pénale efficace, alors que se joue là un enjeu environnemental et social indéniable. En revanche, environ 50 timbres amendes à 135 euros sont venus sanctionner le non-respect du schéma départemental de gestion synergétique concernant les règles de sécurité, dont tire en direction d'une route, l'agrainage et l'affouragement, le non-port de vêtements fluo ou le tir à plomb près d'une zone humide, le transport d'une arme sans la mettre sous étui et la non-pose de panneaux de signalisation temporaire sur les voies publiques pour la chasse du grand gibier. Enfin, la Fédération conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent leur indemnisation dans les conditions prévues par le Code de l'environnement. A ce titre, des conventions d'entretien de clôture électrique sont signées avec certains exploitants agricoles du Loir-et-Cher. Sur cette dernière campagne, elles ont permis de verser environ 25 000 euros d'aide à l'entretien à des agriculteurs ayant subi peu de dégâts. Mais le nombre de sangliers prélevés augmente inexorablement dans notre département, comme presque partout en France. Pour la saison 2022-2023, nous avons enregistré plus de 26 000 sangliers prélevés hors parc et en clôt, soit 17 % de moins que l'an dernier, mais 35 % de plus qu'il y a cinq ans. Parallèlement, le montant des indemnisations versées aux exploitants agricoles a déjà presque atteint 1 250 000 euros sur la campagne 2021-2022, dont 75 % sont imputables aux sangliers, 17 % aux grands servidés et 8 % aux chevreuils. Et les dossiers en cours d'instruction viendront encore s'ajouter à cette somme, tant et si bien que sur cette campagne, après déduction de la reprise de provisions de l'année précédente et du montant alloué dans le cadre du plan de résilience, nous devrions débourser au total 1 700 000 euros d'indemnisation, soit 1 million de plus que sur la saison 2020-2021. Ces dégâts ne sont plus acceptables pour le monde agricole et ces factures d'indemnisation ne sont plus tenables pour les chasseurs. Tout mettre en œuvre pour que l'équilibre entre population de sangliers et dégâts soit atteint, telle est la volonté qui nous anime. Et la rédaction en cours de notre quatrième schéma départemental de gestion synergétique devra répondre à cet impératif. Pour permettre à la chasse en Loire-et-Cher de demeurer cette activité reconnue, pour son apport à la biodiversité synergétique comme à la biodiversité ordinaire, pour sa vocation de sentinelle de la nature, pour son action en faveur des paysages locaux et des habitats, et pour son rôle social si important, elle qui sait unir tous les hommes autour d'une passion commune, ancrée dans les âges et la culture de notre pays. Merci. 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 Merci.